Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients au coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'avais envie de te faire un podcast sur tes talents. J'ai jamais fait de podcast ni même de contenu d'ailleurs sur ce thème-là. La première chose que je fais chez les gens que j'accompagne en coaching, c'est de les rebrancher à leur vrai désir. C'est-à-dire de les reconnecter à ce qui les anime au plus profond. Éliminer les fantasmes, les faux désirs qu'ils ont pu accumuler au fur et à mesure du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est réellement important pour eux, qui va être très différent ou un peu différent ou moyen différent de ce qui va m'inspirer moi ou inspirer ton voisin. Dans quel but ? Tout simplement de pouvoir se construire une vie professionnelle et personnelle inspirante dans laquelle on est excité de se lever le matin parce qu'on n'est pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, on est en train de vivre sa vie à soi qui est particulière et unique. Pour moi, c'est un des secrets d'une vie épanouissante, kiffante, tout ce que tu veux. Pas d'une vie 100% bonheur où tu n'as plus de problèmes, plus d'inconfort, où c'est tout beau, tout rose tous les jours, mais une vie inspirante où malgré les challenges que tu vas rencontrer, malgré les défis dans ta vie que tu vas rencontrer, en fait, comme tu poursuis, comme tu te crées la vie qui t'inspire toi, tu as de l'énergie, tu as du kiff, tu as de la confiance en toi. Et voilà. Et donc, ce numéro de Posca sur les talents, c'est que ça peut être aussi utile une fois que tu as fait cette première étape-là, qui est indispensable juste d'avoir une extrême clarté sur qu'est-ce qui t'anime réellement, profondément. Ça peut être une deuxième étape d'identifier quels sont mes talents, en quoi je suis particulièrement bon, pour ensuite pouvoir, dans ma vie, ça peut être aussi d'ailleurs dans la vie perso et dans la vie pro, construire mon activité, développer mon business, ou trouver le job qui me convient. Et où je vais pouvoir aussi exceller le plus possible parce que je vais me concentrer sur mes talents à moi, sur ce que je fais particulièrement bien. Évidemment, il y a un piège là-dedans que je rencontre souvent, c'est d'inverser l'étape 1 et l'étape 2. C'est-à-dire qu'on est assez conditionné dans nos pays à réfléchir à « tiens, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie ». Donc tu vois, le truc classique de « t'es au collège » où tu sors du lycée, t'as le bac. Et cette fameuse question qui, moi, m'a angoissé, mais à un point. Tu sais, quand t'allais dans ta famille ou tes parents qui te demandaient ça, « alors qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? » Et souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est de se poser « tiens, en quoi je suis bon ? » Donc tu regardes ton bulletin de notes, tu vois que, tiens, en maths, t'as 15 de moyenne, en français, t'as 8, en chimie, t'as 17, en SVT, t'as 17,5, en histoire-géo, t'as 8. Et donc, tu vas commencer à prendre une direction par rapport à ce dans quoi tu es bon. Ce qu'on pourrait rapprocher des talents. C'est-à-dire, tu vas commencer à faire tes choix par rapport à là où t'as des dons, des capacités, des talents. Mais le problème, c'est que si tu fais dans ce truc-là, si tu vas dans ce sens-là, tu te retrouves avec la situation actuelle, c'est-à-dire 80% des gens qui font un truc, qui les font kiffer, mais pas trop, ou alors voir qu'ils n'aiment pas du tout ce qu'ils font, et qui du coup, pendant 5, 10, 15, 20, 40 ans, se retrouvent à avoir fait des années d'études pour faire un job qui ne les fait pas kiffer plus que ça. Mais bon, quand même, comme j'y ai consacré 5 ans de ma vie ou plus, je ne vais quand même pas faire autre chose, sinon ça n'aura servi à rien ce que je faisais. Ça, c'est le gros piège, c'est de construire ta vie professionnelle et personnelle à partir de tes talents. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que tu vas aimer ce quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es bon à faire quelque chose que tu vas aimer ce quelque chose. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que tu es pour l'instant mauvais dans quelque chose que ce n'est pas quelque chose qui va te faire vibrer à un point incroyable. C'est-à-dire que tes vrais désirs, ce qui t'anime au plus profond, il y a de fortes chances pour qu'au début, tu sois nul ou mauvais ou très moyen. Et si je prends mon exemple personnel, s'il y a quelques années, quand j'ai été coach sportif de basket pendant 10 ans, et à un moment donné, j'en ai eu marre. Voilà, j'en ai eu marre. J'avais envie de quelque chose de différent. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me drivait, ce n'était pas le basket. J'adore le basket toujours. Mais ce qui me passionnait, ce n'était pas le basket. C'était plutôt d'aider les gens à se transformer, en l'occurrence les jeunes, puisque j'entraînais des jeunes. Et moi, ce qui me faisait vibrer, en fait, c'était de voir les jeunes se transformer, mais humainement dans la vie de tous les jours. Et que donc, avec le basket, je pouvais réussir, au-delà des performances sur le terrain, à bien sûr avoir des résultats au-delà de ça, en inculquant des valeurs, en les faisant sortir de leur zone de confort, pour découvrir certaines parties d'eux, etc. Mais à un moment donné, ce vecteur-là, il était trop étriqué pour moi, et j'avais envie de plus. Et donc, je me suis posé la question, « Bon, ben, OK, Charles, du coup, qu'est-ce que tu fais, quoi ? » Et puis, au bout d'un moment, me vient l'idée du coaching, de me dire, « Tiens, je pourrais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire du coaching, accompagner les gens, mais pas dans le basket, dans leur vie en général. » si, à ce moment-là, j'avais décidé de me baser sur mes talents, et que je m'étais posé la question, « Oui, ben, Charles, est-ce que tu es bon en coaching de vie ? » Mais à ce moment-là, j'étais nul. J'étais nul en coaching de vie. J'étais habitué à coacher des enfants, très peu des adultes. J'étais habitué à donner du contenu basket, mais pas à coacher sur leur vie personnelle ou professionnelle. Bref, en tant que coach de vie à l'époque, il était de 2 sur 10. Je n'étais pas formé, je n'avais pas d'expérience là-dedans. Si, à ce moment-là, je m'étais posé la question, « Quelles sont mes compétences ? Quels sont mes talents ? » Bien sûr, j'avais une expérience de coach sportif, et il y a des choses que je pouvais transposer. Mais sinon, il y a tout un tas de choses que je ne savais pas faire. À l'époque, j'étais un très mauvais coach, puisque je n'avais pas d'expérience. Et donc, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais fait autre chose. Et donc, le gros piège, c'est de vouloir commencer par ses talents. La première étape, c'est quels sont tes vrais désirs ? Qu'est-ce qui t'anime réellement ? Sinon, le risque, c'est que tu vas te mettre à faire un truc dans lequel tu n'es pas trop mauvais, mais en fait, qui ne te fait pas vibrer. Après, ça dépend juste de ce que tu veux. Mais ça peut être plus intéressant de choisir un truc qui te fait vibrer pour après devenir excellent dedans. Pourquoi c'est difficile de reconnaître ses talents ? Déjà, il y a le premier truc de « Non, mais moi, je n'ai pas de talent. talent, c'est un peu un gros mot, c'est un peu se la péter que de dire que j'ai un... » mais on a tous des talents. J'ai des talents. Tu as des talents. Peut-être que tu ne les reconnais pas encore. Peut-être que tu n'oses pas te les avouer à toi-même. Mais tu as des talents. Tu as des choses que tu as développées et que tu es tellement entraîné à faire, inconsciemment, sans te rendre compte, que c'est un talent. C'est une capacité que personne d'autre n'a, ou en tout cas, pas de la même manière que toi. Donc, il y a déjà cette première étape d'accepter de dire « Ok, j'ai des talents. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'arrogant. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui se la pète. Ça ne veut pas dire que je me crois au-dessus des autres. Ça veut juste dire que je reconnais que chaque être humain a des talents, comme des skills spécifiques dans lesquels il est très très doué. Il a un haut niveau dans ce truc-là et juste être ok avec ça. Il y a plein de trucs où je suis moins talentueux et il y a plein de trucs où il y a des trucs où je suis hyper talentueux. Ensuite, pourquoi c'est difficile de reconnaître ses talents ? En fait, tes talents, c'est ce qui va être le plus facile pour toi. Et si tu te poses juste la question « Ok, c'est quoi mes talents ? » Souvent, la réponse va être difficile à venir parce qu'en fait, c'est tellement évident pour toi de faire ça que tu crois que c'est la norme. Tu es tellement habitué, surentraîné à faire ça que pour toi, tout le monde sait le faire, tout le monde l'a et donc toi, comme tu es à l'intérieur du système, tu ne considères pas ça comme un talent. Tu te dis « Bah non, mais... » Oui, bon, bah ok, tout le monde sait faire ça. Alors que si tu regardes un peu plus objectivement, tu verras que 95% des gens n'ont pas ce talent-là ou ne l'ont pas de la même manière, de la manière spécifique dont tu l'as. Et c'est ça la grosse difficulté avec les talents. Les talents, c'est les choses que tu as tellement développées que c'est devenu des compétences inconscientes. Il y a plusieurs stades dans l'apprentissage. Au début, tu es inconsciemment incompétent. ça veut dire que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas... Ben... Quel exemple je pourrais te donner ? Tu connaissais, jusqu'ici, tu ne connaissais pas un plat, un dessert au citron. Tu ne le connaissais même pas. Donc jusqu'ici, tu étais inconsciemment incompétent. Tu ne savais même pas que tu ne savais pas faire ce dessert parce que tu ne savais même pas qu'il existait. Après, quand tu découvres... Tiens, tu vas sur le site et que tu découvres que ce plat, ce dessert existe, tu vas devenir consciemment incompétent. C'est-à-dire, je suis conscient que ce dessert, je ne sais pas encore le faire. Je viens de le découvrir, donc je deviens conscient que je suis incompétent à faire ce dessert. Le stade d'après, quand tu montes, tu deviens consciemment compétent. C'est-à-dire que tu vas prendre la recette et tu vas commencer à devoir faire des efforts, t'entraîner consciemment à essayer de mettre au point ce dessert. Tu vas être consciemment compétent. Donc, tu vas regarder la recette. Ah oui, il faut que je mette tant de citron, tant de grammes de farine, tant de grammes de sucre, etc., etc. Tu vas devoir faire des efforts. Et la dernière étape, même s'il y en aurait encore une après, mais on va rester sur ces quatre étapes-là, c'est que tu deviens inconsciemment compétent. Ça veut dire que tu as tellement fait ton dessert au citron que cinq ans après, en fait, tu n'as plus besoin de la recette, tu sais exactement ce qu'il faut faire et tu n'as même plus conscience de ce que tu fais. En fait, les citrons, tu les prends naturellement, limite, le grammage de sucre, tu peux le faire à l'œil. Tu sais quoi faire, quand exactement, et tu fais tout ça de manière inconsciente. Et donc, tes talents, en fait, c'est ça, c'est des choses que tu as tellement entraînées, que tu as tellement développées que c'est devenu inconscient chez toi. Et comme c'est inconscient chez toi, du coup, ça devient difficile de l'identifier. Quand j'étais en formation, j'étais dans une formation l'année dernière, et puis, il y a des gens, justement, qui étaient avec moi dans ce séminaire et qui parlaient d'un coach qui lui, il organisait justement des week-ends pour aider les gens à découvrir leurs talents. Et en fait, il me racontait que le coach qui faisait ça leur disait, maintenant, en préambule du stage pour commencer les deux jours, il leur disait à chaque fois, par contre, je vous préviens, il est fort possible qu'il y ait un effet soit déceptif quand vous allez connaître vos talents, c'est-à-dire de déception, de « ah ouais, moi je croyais que ça allait être un truc extraordinaire, mais en fait, voilà », soit un effet de « non, non, il a dû y avoir une erreur, mais ce n'est pas mes talents ». Pourquoi ? Parce qu'avant, quand ils ne disaient pas ça, ils se rendaient compte que les gens découvraient leurs talents pendant les deux jours et à la fin, repartaient frustrés, voire énervés, voire en colère de se dire « non, mais ça ne marche pas ces deux jours-là ». Parce qu'en fait, ils avaient la croyance que « mais non, mais ça, ce n'est pas un talent ». C'est hyper facile de faire ça puisque pour eux, c'est facile. Donc, ce n'est pas un talent. Et donc maintenant, il est obligé de faire ce préambule-là et il est obligé aussi de le faire en groupe pour que les autres membres du groupe puissent dire aux autres « si jamais, par exemple, je ne sais pas, il y en a un qui découvre que son talent, c'est de fédérer un groupe, de rassembler un groupe autour d'un projet commun. et si cette personne-là découvre ce talent-là et se dit « non, moi, pas plus que ça, tout le monde sait le faire, machin », il est obligé de faire le stage en groupe pour que les autres puissent dire « écoute, moi, je fédère un groupe, je suis incapable de faire ça, voire même parler dans un groupe, ce n'est pas possible pour moi, donc si, si, en toi compte, tu as un talent là-dedans ». Voilà pourquoi c'est si difficile de repérer ces talents et si tu veux repérer tes talents, tes talents, pardon, deux questions à te poser au lieu de te poser la question « c'est quoi mes talents ? » Tu peux te poser la question « qu'est-ce qui est extrêmement facile pour moi ? » « qu'est-ce que je fais avec énormément de facilité que les autres éventuellement font avec plus de difficultés ? » Donc, première question « qu'est-ce qui est extrêmement facile pour moi ? Qu'est-ce qui ne me demande pas d'efforts et qui pourrait à l'inverse demander des efforts aux autres ? » Je ne sais pas pourquoi je t'ai parlé de deux questions je crois que j'en avais une en tête une autre en tête mais là je ne sais pas pourquoi il n'y a que celle-là qui me vient mais en tout cas voilà te poser cette question de « qu'est-ce qui est facile pour moi ? » « qu'est-ce que je fais naturellement ? » Évidemment ça demanderait de pousser plus éventuellement de se faire accompagner mais déjà tu peux te poser cette question-là moi mes talents à moi et j'ai mis un peu de temps à prendre du recul sur moi à les identifier j'ai un talent qui est celui de synthétiser du savoir et de pouvoir le transmettre d'une manière simple imagée et claire pour celui qui m'écoute donc de prendre des concepts qui peuvent être un peu compliqués et de les simplifier au maximum j'ai un deuxième talent qui est de réussir à voir chez toi où ça peut clocher qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui te bloque ou qu'est-ce qui fait que tu es dans ta situation problématique j'ai un troisième talent qui est je vais réussir à te à te challenger quand tu as besoin d'être challengé et à être plutôt doux avec toi ou t'encourager quand tu as besoin de soutien et ça pour moi c'était des choses totalement bah oui écoute oui tout le monde sait le faire mais en fait quand j'ai vraiment regardé à l'intérieur de moi et à l'extérieur en regardant les autres j'ai bien vu que non non mais tout le monde ne le fait pas comme ça il y a bien sûr des gens qui le font comme moi mais tout le monde ne fait pas ça donc te poser la question qu'est-ce qui est très facile pour moi et rappelle-toi qu'il y a autre chose à faire avant qui est identifier quels sont tes vrais désirs pouvoir te reconnecter à ça avoir une grande clarté sur ça avant de passer à l'étape ok bah maintenant quels sont mes talents pour qu'en plus d'aller vers ce qui m'anime je puisse me créer une vie professionnelle et personnelle qui sont basées sur mes talents à moi ça ça demande soit du temps soit de se faire accompagner c'est un travail que je fais à chaque fois ou quasiment à chaque fois quand j'accompagne mes clients dans mon programme de trois mois la métamorphose c'est de rebrancher la personne à ses vrais désirs parce que c'est juste la base voilà je suis en train d'exploser les records de durée de podcast c'est fou mais ben voilà je suis hyper inspiré j'adore ce format j'adore pouvoir partager du contenu comme ça sans que ce soit un truc assis devant un bureau face caméra à faire des montages et tout là c'est hyper spontané je je marche en même temps c'est là où je suis le plus inspiré donc voilà j'espère que ce podcast t'a inspiré je te dis à très vite je te remercie d'avoir écouté ce podcast si jamais cet épisode t'a inspiré je t'invite dès maintenant à le partager que ce soit avec un ami sur tes réseaux sociaux en story ou à mettre un j'aime ou un commentaire c'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note